Musique de générique Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 10 de Stage 1 Et nous allons parler aujourd'hui d'un jeu qui s'appelle Mario Kart Mais sur Nintendo 64 On va changer un peu le mode de l'émission C'est à dire qu'on va jouer sur d'autres consoles que le PC Et donc sur les vidéos prochaines on jouera sur des consoles comme la Nintendo 64, la Gamecube ou la Gameboy carrément Donc voilà donc c'est parti pour Mario Kart 64 Donc là j'ai déjà sélectionné mon perso donc j'ai pris aussi Et nous allons faire le premier championnat qui existait sur ce jeu Et donc nous pourrons noter toutes les différences qui existaient avec cette version Et les nouvelles versions qui sont sorties par la suite Donc voilà en départ sur vous ça y était Déjà direct je peux vous dire ça Alors les boîtes bon le graphisme est certes un peu moins joli que les Mario récents c'est normal Alors ce qu'on pourra remarquer dans les bananes c'est la même chose On verra les bonus qui n'y sont plus après on va voir Donc voilà quand on glisse voilà Donc je ferai remarquer déjà directement que les personnages contre lesquels on joue sont j'ai envie de dire beaucoup plus difficiles à battre que sur les versions d'après Je cite en grande partie la version DS avec Mario Kart DS Et à partir du moment où vous étiez en tête vous en aviez un qui vous collait tout le temps au fion Il y en avait tout en un sur le championnat qui était plus fort que vous Ou non pas plus fort mais qui était d'un niveau assez élevé quoi Alors que si vous regardez là Il me rattrape tous Enfin tous Il y en a quand même des derniers mais Il me rattrape assez facilement Regardez je suis troisième Quand même c'est au taquet quoi Donc voilà on a l'étoile Elle existe toujours l'étoile Enfin elle existait je veux dire Elle a toujours existé Et fait le même C'est comme les champignons on avance plus vite Alors on avance grâce à l'étoile Les champignons vous permettent de rouler normalement Enfin je veux dire vite Dans le sable Et aussi sur le vitume Enfin sur le vitume mais aussi dans le sable plutôt Parce que dans le sable si vous le savez Si on y roule normalement ça nous ralentit Bon voilà je vous explique des choses basiques Mais c'est Mario Kart quoi tout simplement Et l'esprit de Mario Kart ça a toujours été comme ça Donc cette course par exemple cette course là Cette piste là n'existe pas sur Mario Kart DS Il y en a une qui ressemble Et un peu simpliste comme ça Mais c'est pas celle là Et là je vais me faire sucrer la première place Voilà par Bowser Donc comme quoi je disais que c'était pas si facile Et en plus on est en 150 Donc c'est censé être le plus difficile Et le plus rapide Et j'arrive quand même à me faire dépasser par Bowser Qui n'est pas normalement un mètre de la vitesse Normalement Si on regarde sur la version DS Bowser est lent Normalement Enfin il est lourd et lent Lourd c'est à dire il vous pousse facilement Et en même temps il est lent Donc là on garde nos places la première manche Et donc nous jouerons sur la ferme Meumeu La ferme Meumeu Elle existe aussi sur la version DS Elle a l'air d'être la même Que la ferme Meumeu tout simplement Pour un petit peu différent Alors vous remarquerez Si j'arrive à finir pas trop dernier Vous remarquerez que les carapaces vertes Sur les nouvelles versions comme la DS Quand vous les tirez Vous pouvez choisir si elle va en avant ou en arrière Et elles se tirent suivant votre angle de vue J'ai envie de dire Donc elles se tirent devant vous Puisque là les carapaces vertes Elles se tirent Elles tournent autour de vous Et quand vous appuyez pour la tirer Elles se tirent à partir de la position où elle est C'est à dire qu'il faut en même temps gérer Donc où est l'ennemi Être en face de l'ennemi Et en même temps Il faut que votre carapace Passe exactement devant vous A ce moment là Donc je vous laisse vous dire quand même Que ça complique un peu les choses Vous m'en confiez C'est un peu plus compliqué avec les carapaces vertes Si vous touchez c'est que vous avez eu de la chance Ou alors que vous êtes un dieu de visage Comment ça peut se dire ? Un dieu du visé C'est bon Voilà J'ai encore 3 carapaces vertes Mais comment voulez-vous que je vise quoi que ce soit ? J'ai tiré ça a tiré à gauche J'en ai tiré une autre ça a tiré à droite Qu'est-ce que vous avez ? Qu'est-ce que vous avez ? Ça fait un peu plus Donc voilà On va l'essayer On arrive à la fin Je suis premier Donc je devrais gagner normalement Ah si y'a pas Bowser qui me rattrape Et non c'est bon Et donc Bowser est loin Donc ça c'est bon Parce que au niveau des points Au niveau des points Je vais passer largement en tête Puisque j'étais deuxième sur l'autre manche et que Bowser comme il est vachement loin sur la deuxième je vais gratter des points alors ça veut dire 15 15 contre 9 pour Toad donc voilà, déjà une petite avance sympathique, je peux me permettre de finir deuxième ou premier sur les autres donc la Mushroom Cup ça n'a pas l'air d'être une map qui existait sur les nouvelles voilà, toujours le départ correct, parce que le départ qu'on rate, il existe aussi sur ce et ça vous laisse sur place pendant quelques secondes c'est pas du tout top pour commencer c'est sur Toad Ophion ce qui est bizarre aussi c'est que ça change un peu, c'est que Bowser n'est pas là du tout, alors qu'il est là tout à l'heure comme toi ils n'ont pas gardé le système alors voilà, les mi-kerapètes gardent qui ne servent à rien donc là l'eau ça ralentit pour les gens l'eau, il ne faut pas aller dedans ça ralentit à part quand elle a marée base donc il faut avoir un peu de chance pour aller vite voilà une autre différence qu'on va remarquer de très notable entre ces versions ces mini-versions et les nouvelles c'est que sur les nouvelles ils ont pris en compte le fait qu'on pouvait être quand on était dernier on gagne des bonus plus intéressant que lorsqu'on est premier là je suis premier donc là bon c'est pas un bon exemple je viens d'avoir une banane ce que je vais avoir là voilà je vais gagner le fantôme le fantôme on ne pourrait pas l'avoir en étant premier sur Nintendo DS ce n'est pas possible ils ont bloqué en gros il faut être dernier pour avoir les meilleurs des bonus et les premiers ils vont des bananes des bananes en grande partie ou des carapaces vertes mais ils ne savent pas grand chose d'autant qu'il crée derrière encore heureusement sur DS on peut l'écouter derrière je ne peux même pas dire c'est tellement incroyable allez je vais me faire gratter ma position par contre je n'ai pas pu monter sur la pierre vous avez vu ça m'a refoulé comme si j'avais eu un accident bon alors on va essayer de ne pas finir trop 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 loin ah là je suis dans l'eau c'est pas bien du tout parce que ça me ralentit peut-être finir deuxième peut-être ou premier on va voir l'arrivée se dessine à l'horizon vous allez voir allez allez là-bas allez là-bas comment je vais faire comment je vais faire et ben non je suis deuxième je suis deuxième sauf que là c'est pas Toad qui est passé donc il aura beaucoup moins de points c'est Luigi donc normalement je devrais gagner toujours garder ma petite position ma petite position de premier voilà 21 à 11 à 12 voilà Toad est toujours deuxième bon ben j'ai dit j'ai 11 points d'avance ça devrait enfin 11 points non 9 points ça devrait ça devrait le faire là je peux me permettre de de prendre un peu mon temps je dirais pas trop non plus pour pas trop me faire attraper donc qu'est-ce que c'est que cette course qu'est-ce que c'est que cette course n'existe pas non plus sur DS c'est pas que de soutenir alors allez je commence bien en me foutant dans la dans l'herbe voilà enfin dans l'herbe ce qu'on pourrait appeler de l'herbe qui le ralentit on sait pas trop pourquoi c'est plutôt du sable moins tassé on va dire ça donc alors ça les trains là j'ai jamais vu ça je n'avais jamais vu ça même sur DS ça n'existe pas le train là je me fais courser par tout le monde c'est pas possible le train et en plus on est obligé de s'arrêter il n'y a pas moyen de passer apparemment on est obligé de s'arrêter pour attendre quand il est passé j'ai pas eu de fausses boîtes à poser encore et là je suis trop bête j'ai roulé dans le sable ça m'a ralenti c'est pas bien deuxième tour moi je suis troisième pour l'instant ma place me convient on va pas trop trop circuler je pense pas donc là on va passer devant le train qui est plutôt sympathique on aura pas besoin de s'arrêter contrairement à d'autres à d'autres à d'autres à d'autres à d'autres qui vont être obligé de s'arrêter c'est plutôt sympa est-ce qu'il existe une technique pour jamais avoir à s'arrêter au train peut-être je ne sais pas je ne sais pas du tout il faut peut-être arriver plus vite alors des carapaces rouges on voit ça ok mes carapaces rouges viennent de disparaître toute seule je vais tout me les faire piquer par un bonus je ne sais même pas qu'il existe normalement c'est le fantôme sur l'ADS le fantôme pique les bonus on va piquer les items bon voilà je vais me faire supprimer tous mes items ça fait un peu mal allez on continue donc on est au troisième tour je suis du deuxième ça m'étonnerait que j'arrive à finir premier on va essayer de passer le train 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 et ben non le train de plein fouet allez on est reparti avec un petit éclair donc ouais donc je serai deuxième il n'est pas plus loin l'autre il a dû arriver il a dû arriver il a très longtemps je vais continuer à passer de tour allez allez vous voyez les panneaux non plus c'est quand même à mettre des panneaux pour un peu de réel avec les montagnes au fond mais le décor n'est pas très très non plus pour n'y voilà je suis second ça devrait suffire à gagner si je ne m'abuse alors voyons le résultat final ah oui largement 27 points je suis premier voilà donc c'est plutôt pas mal pour Mario Kart 64 il est quand même bien fait même le niveau graphisme c'est pas non plus fou mais voilà donc je vais vous laisser la cinématique de fin et puis rien que pour vos yeux c'est pas mal 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 s'est pas mal c'est pas mal spécial m c'est pas mal c'est pas mal t'es pas mal donc celui-ci au Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501